Honnestie, c'est le mot le plus beau de la Terre. Être honnête, être vrai, être sincère, terriblement sincère avec tout ce que l'on dit, tout ce que l'on fait. Et avec toutes nos réactions, être terriblement sincère avec soi-même et ne pas se raconter des histoires pour plaire à la demande égocentrique. Parce que c'est la demande égocentrique qui fait que l'honnêteté s'en va dans la fenêtre. Le fait de vouloir, déjà, consume l'honnêteté. Parce que ce que tu es n'a rien besoin. Tu es entier, tu as tout ce qu'il faut pour être joyeux. Et si tu veux encore quelque chose, alors tu te mens à toi-même parce que tu n'as besoin de rien. Ce que tu es, ta vraie nature, c'est qu'elle n'attend rien, elle ne veut rien, elle ne demande rien. Et à ce moment-là, tu peux être honnête avec tout ce qui arrive à toi. Parce que tu ne veux pas rien prendre. C'est en prenant les choses que tout le combat de la vie commence. Parce que tu démunis quelqu'un de ce qu'il a. L'amour que tu veux, l'amour que tu attends de quelqu'un, c'est le démunir. Le démunir de son énergie. Et ça, tu en demandes, c'est une compulsion. Donc, le fait de vouloir crée dans le monde beaucoup de problèmes. Donc, on peut vivre sans rien vouloir, sans rien attendre, sans rien demander à qui que ce soit pour que tu puisses être bien, tu puisses avoir un peu de bonheur. Et tu vois, parce que la plupart d'entre nous, quand on est comme ça, on a tendance à vouloir plaire, à vouloir subjuguer l'autre pour lui faire valoir ce que tu es. C'est-à-dire l'image que tu vas montrer va le subjuguer et il va commencer à vouloir t'admirer et te donner ce que tu veux. Et c'est un jeu dans ce monde. Nous voulons subjuguer les autres pour que l'autre puisse nous servir. Servir le rêve que j'ai. Et là, il y a une grande malhonnêteté dans le monde. Parce que tu ne sais pas que ce que tu es, finalement, n'a pas besoin de tout ça. Parce que ce que tu es, c'est justement cette pureté. Et cette pureté, elle se suffit à elle-même. Mais c'est quand tu ajoutes quelque chose à la pureté qu'il y a un problème. Parce que la pureté, elle est détruite, elle est altérée par la pensée que tu mets dedans, par ce que tu veux. Et ce que tu veux, il y a quelqu'un qui va faire une action pour pouvoir prendre ce qui a besoin d'être pris. Parce que celui qui veut prendre, c'est celui qui veut exister à travers ce qu'il a pris. Parce qu'il a peur de ne pas exister. Donc, il manque d'honnêteté envers lui-même. Il ne s'accepte pas. Tu sais, pour la plupart, on sait ce que c'est mentir. On sait ce que c'est être égoïste, jaloux. Ce n'est pas grave, tout ça. C'est grave de ne pas le reconnaître et de te faire croire que tu peux mettre tout ça sous le tapis et que personne ne saura. Moi, je dis, si tu mens, accepte-le. Accepte que tu as menti. Ce n'est pas grave. Mais accepte. Et si tu acceptes, tu vas être tranquille. Tu ne vas pas te faire du roman, le chagrin d'avoir menti. Parce que tu ne dois pas mentir, dit-on. Mais tu as menti. Accepter ça sans se condamner, sans se sentir coupable de quelque chose que tu as fait et que tu traînes partout. Avec la peur que quelqu'un va découvrir que tu as menti. Tu traînes ça partout. Moi, je dis, si tu peux accepter ça, si tu peux te regarder en face et être terriblement honnête avec toi-même et reconnaître et vivre ce moment où tu acceptes que tu as menti, c'est ok. Accepter. Et passer au-delà de tout ça. Alors la vie va s'ouvrir à toi. Parce que, en fait, l'idée de l'acceptation, c'est de pouvoir vivre à travers toutes tes émotions, sans que tu leur donnes de l'importance. Sans que tu essaies de contrôler ce qui se passe. Ne pas dire c'est bien ou c'est pas bien. Mais voir les choses comme elles sont. Quand tu vois les choses comme elles sont. Tu es vrai. Tu acceptes. Tu ne dis pas que ça, ce n'est pas un fait. Mais si tu n'acceptes pas, tu vas avoir tendance à le cacher. Et tu seras quelqu'un de malhonnête envers toi. Tu n'es pas frais. Tu te caches à toi-même ce que tu es. Parce que ce que tu es a menti. Donc tu veux le cacher. Et tu n'es plus honnête. Et c'est de cette honnêteté qu'on a besoin pour pouvoir traverser l'existence sans les peurs, les angoisses. Sans qu'on ait quelque chose à se reprocher. Parce qu'on peut se reprocher de toutes les choses du monde. On peut garder tous ces souvenirs de tous nos balivernes. Et puis être dans le rebond constant de tout ce qui s'est passé. Alors la vie devient quelque chose de médiocre. Mais si tu ne sais pas passer au-delà de tout ce que le passé a fait. Alors tu vas rester coincé avec tout ce que tu dois faire pour pouvoir être celui qui est bon. Et cette idée de vouloir être celui qui est bon. Ça veut dire que tu caches tout ce que tu ne veux pas voir. Et tu montres ce que tu es au regard des autres. Et que le regard des autres puisse t'accueillir. Tu es accueilli par le regard des autres à ce moment-là. Parce que tu joues le rôle de ce que tout le monde attend. Et il y a quelque chose que tu caches. Donc il y a là une malhonnêteté envers soi-même. Envers ce qui se joue. Tu n'es pas dans une terrible honnêteté. Tu ne regardes pas les choses comme elles sont. Tu regardes les choses comme tu penses qu'elles devraient être. Et c'est quoi cette pensée que tu as ? Tout ce que tu penses que tu dois être vient de tes conclusions. De tout ce que tu as appris. De tout ce que tu te donnes d'être. Et ce que tu te donnes d'être. C'est quelque chose qui est illusoire. Et là-dedans il y a toute la demande égocentrique. La demande d'être celui que tu aimerais être. Et c'est ça la malhonnêteté. Tu n'es plus toi. Tu es ce que le monde attend de toi. C'est pour ça que nous arrivons à faire des choses qui font souffrir. Et qu'on ne sait même pas que quelqu'un souffre. Parce que pour toi c'est normal que tu fais ça. Parce que tu l'as caché. Donc tu te renies à toi-même que ce que tu prônes là est quelque chose qui va faire mouche. C'est-à-dire que c'est une semence que tu as semée. Au bout d'un moment elle te rattrapera. Mais comme tu as renié que tu as menti. Que tu as fait ces choses-là. Et bien quand elle va te rattraper tu vas chercher quelqu'un pour accuser. Parce que tu vas te dire. Oh oui mais moi je ne fais pas des choses comme ça. Parce que tu t'es donné une image de la valeur. Et tu oublies que tu as tout mis sous le tapis. Mais ce que tu es c'est ce qui est sous le tapis aussi. Donc on veut montrer au monde ce que le monde veut voir. Mais pas ce que l'on a caché. La misère d'être. La condition que l'on a. Quand on est malhonnête avec soi-même. Cette morosité. On veut la cacher. On ne veut pas que quelqu'un découvre que. On a dit quelque chose qui n'est pas vrai. Ça nous fait peur. Parce qu'on va être jugé. Parce que le monde juge. Le monde c'est le regard. Le regard du monde qui te juge. Et qui te dicte. Comment tu dois être. Et donc ce que tu fais. Tu es malhonnête avec toi-même. Tu n'es pas ce que tu es. Tu es ce que le monde attend. Et là je parle d'une honnêteté terrible. Une sincérité. Où tu laisses les choses être. Tu laisses la pureté. De ce qu'il y a. Sans essayer de faire quelque chose qui éradique cette pureté. Sans mettre de l'eau dans ton vin. Être là. Vraiment là. Sans que tu ne sois dérangé par les situations. Parce que tu es en paix. Parce que tu es en paix avec toi-même. Tu ne cherches pas quelque chose à faire valoir. Tu ne veux rien. Tu n'attends rien. Tu ne demandes rien. Donc tu es présent. Tu es présent avec ce que tu es. Mais bien souvent dans ce monde. Cette présence elle est entachée d'actions. Et cette action fait que tu veux faire des choses pour exister autrement. Autrement que ce qui se passe. Parce que ce qui se passe justement n'est pas reconnu par ce monde. Donc tu ne veux pas que ça se soit montré. Tu le caches. Donc pour être terriblement sincère. Il faut accepter. que tu te mens à toi-même. Il faut accepter que tu es égoïste. Il faut accepter que tout ce que tu es. Toutes ces actions incongrues que tu fais. Que c'est toi-même qui le fais. Et il faut s'en apercevoir. Et accepter. Parce que dès que tu as accepté. Alors tout de suite tu mets de l'ordre. Tu mets de l'ordre dans ton être. On dit ça mettre de l'ordre chez soi. C'est-à-dire tout ce que tu fais est clair. Tout ce que tu dis est clair. Il y a une pureté dans ton expression. Il n'y a pas un mensonge que tu racontes pour que les gens puissent t'accepter. Donc ce n'est pas au monde de nous accepter. C'est à toi de t'accepter comme tu es. Et d'être là. Et de rester. Sur ton honnêteté. Pour être sincère avec toi-même. Et te découvrir à chaque instant. Et à chaque instant tu te découvres. Et dans cet instant où tu découvres que tu es comme ça. Et bien tu mets de l'ordre. Parce que tu es intelligent. Il y a cette intelligence qui sait. Qu'est-ce que la vie elle est. Parce que cette intelligence c'est la vie. Et la non-intelligence c'est justement la malhonnêteté. La malhonnêteté de vouloir montrer au monde ce que le monde attend. On passe notre temps donc à faire plaisir au monde. Parce qu'on a peur du regard du monde. Parce que si tu n'es pas accepté pour ce que tu montres en tant qu'image de soi. Et bien tu vas être rejeté. Tu n'es rien. Et tu as peur de ça. Donc toutes nos actions incongrues fait que nous voulons montrer au monde ce que on n'est pas. Ce que le monde attend. Mais tu n'es pas ça. Et là il y a une grande souffrance. Parce que tu t'es menti à toi-même. Et tu as ce remords. Ce remords que tu ne peux pas vivre avec. Mais dès que tu as vu, dès que tu as compris que c'est un mensonge et que tu l'as accepté. Et que tu ne peux rien faire. Tu as fait ça. Ok. Et bien passons à autre chose. Ne restons pas là-dessus. Cesse tes larmes. Tes larmes de crocodile. Parce que ce sont des larmes de crocodile qu'on verse sur soi-même des fois. Parce qu'on ne veut pas qu'on soit rejeté. Donc on se sent mal aimé. On se sent rejeté. On se sent mis de côté. Et on pleure sur son sang. C'est tout simplement parce que tu n'es pas prêt à te regarder en face. Mais si tu te regardes en face, tous ces pleurs cessent. Parce que ce n'est pas grave. Le fait de remarquer tout ça, ça change la donne. Et c'est vrai que pour être terriblement sincère avec soi-même, alors ça ne commence jamais par ce qui se passe avec Sirio de Toi. Parce que ce qui se passe, ce qui se joue dans le monde, c'est de la malhonnêteté constante. Tu ouvres la télé, il y a des mensonges, tu rencontres quelqu'un, il attend quelque chose. Et tout ça, ça ne nous aide pas à être soi-même. Donc il ne faut pas compter sur ce que tu vois pour pouvoir être ce que tu es. Au contraire, ne te fie à rien de ce qui se passe dans ce monde pour pouvoir t'appuyer dessus. Appuie-toi sur ce que tu es et sois honnête avec toi-même. Et tu vas voir que là-dedans, il y a une lumière qui brille. Mais quand cette lumière brille, alors tu es terriblement sincère. Tu ne peux plus te mentir à toi-même parce que ce serait absurde. Parce que tu sais qu'est-ce que c'est être vrai. Et la joie qu'il y a d'être vrai, la joie d'avoir une expression pure, sincère, qui n'est pas ambiguë, qui n'est pas en train d'accaparer l'autre pour pouvoir gagner un peu de bonheur. Une attitude qui n'attend rien. Quand tu n'attends rien, tu es tranquille. Tu ne fais rien pour déranger le monde. Parce que pour la plupart, on attend que le monde nous sauvera. On va vers l'autre pour que quelque chose nous soit donné. On veut un peu d'amitié, on veut un peu de réconfort. Donc, on a peur de rester dans sa solitude face à soi-même, face à son intégrité, son honnêteté totale. Parce que dans cette honnêteté totale, il y a un silence total, un vide total. C'est pour ça que l'on s'accroche aux choses qui nous donnent de l'existence. Donc, on cherche dans l'autre un moyen d'exister à travers le regard. Mais là, tu as tout faux. Parce que ce que tu fais à ce moment-là, tu te mens à toi-même. Tu n'es plus toi. Et c'est ça, toute la subtilité de voir comment nous sommes, nous, les êtres humains, en train de vivre nos vies. Nous faisons semblant. Nous faisons semblant d'être ce que nous sommes. Mais ce semblant, c'est pour plaire, pour montrer aux autres ce que les autres veulent voir. La vraie honnêteté, c'est d'être là, présent, s'accepter tel que l'on est, et ne pas être coupable de tout ce qui se joue. Parce que cette culpabilité va te miner ta joie. Tu perdras ta joie parce que tu es en train de penser à ce que tu devrais être. Mais tu es ce que tu es. Tu as menti, c'est ok. Tu acceptes. Tu es égoïste, oui, mais tu acceptes. Ce n'est pas le fait d'être égoïste qui est grave, c'est le fait de ne pas remarquer que tu es égoïste. Et là, il y a un changement, tout de suite. parce que toutes les choses redeviens dans l'ordre. Tu mets de l'ordre et tu es terriblement présent avec tout ce qui se joue, sans ne rien vouloir pour ton bon compte, moi, moi qui suis vie, qui ai besoin d'exister. et cette honnêteté, c'est l'existence que tu es. Tu es cela pour de vrai. Il n'y a que ça qui existe. tout ce qui t'entoure, tout ce qui se passe, toutes les situations qui arrivent, c'est une illusion. Mais ce que tu es là, à ce moment-là, cette pureté, c'est ça qui est vrai. Toute autre chose, c'est des histoires que tu te racontes. Sous-titrage Société Radio-Canada